Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Heroes of the Storm dans la série des 3 minutes ou à peine plus pour parler des templates d'un personnage et aujourd'hui on va faire le template du toutou, du toutou parce que le toutou il est violent, parce que le toutou il est joli et parce que le toutou en fait, en fait le toutou c'est un putain d'orgue de la horde, enfin bref en tout cas on va parler de Régar et Régar qu'est-ce qu'il a à son palmarès, il a tout plein de choses, c'est un heal donc on pourrait très bien maxer le heal sans se poser de questions mais j'ai remarqué que ce n'était pas super ultra efficace, moi je vais vous proposer un build qui vous permet véritablement de buffer vos alliés et en plus de cela de heal donc ça vous fait un double roll, mais pour ça il faut que vous ne soyez pas seul sur votre ligne et si possible que vous jouiez avec un contact, pourquoi ? parce que si vous jouez avec un contact, vous pouvez prendre surcharge de foudre, surcharge de foudre en plus d'affliger des points de dégâts à ceux qui sont autour, avec surcharge de foudre ça va faire que votre allié va être, ou vous même, va être buffé pour les 3 prochaines attaques de base du porteur donc ça peut être vraiment super intéressant, sinon vous pouvez prendre le totem de soin, si vous ne jouez pas avec quelqu'un ou même la grâce du marcheur des esprits ça peut très bien marcher ensuite au niveau 4, de toute façon il n'y a pas de choix à faire, quoi qu'il arrive, ça sera coeur farouche, parce que ça va augmenter la régénération de vie de mana de 75% en forme de loup ça peut paraître anecdotique, mais votre forme de loup ça va vraiment être, pas tellement pour la régène PV, ça on s'en fout, mais ça va être votre grosse ressource de mana et c'est pour ça que dans certains teamfights, il vaudra mieux ne pas taper, parce qu'après tout vous êtes healer, je rappelle, il faudra rester en arrière et rester en forme de loup pour pouvoir régénérer le plus vite possible sa mana parce que vous n'avez pas beaucoup de mana avec régard, au niveau 7, double vue sert à rien, purification peut être utile mais je ne le conseillerai pas ici je vais vous conseiller le bouclier de terre qui protège le porteur du bouclier de foudre, pourquoi ? parce que quand vous avez un heal ultra rapide à faire, ça protège, ça met quand même une petite armure de plus de 200 sachant que la salle de guérison met un petit moment à 50 et surtout l'ulti que l'on va prendre, c'est à dire guérison ancestrale à un décalage d'incantation quand vous allez le faire, vous n'allez pas être immobilisé quand vous allez le faire mais il faudra à peu près 1 ou 2 secondes pour que le sort soit véritablement effectif donc vous mettez votre petit bouclier de foudre, ça rajoute 200 PV, derrière vous pouvez claquer votre ulti et normalement il va passer ou du moins il y a plus de chances qu'il passe au niveau 13, pareil, ça va peut-être vous paraître bizarre mais il faut vraiment prendre l'impulsion farouche l'impulsion farouche c'est ce qui va vous permettre de faire des dégâts tout simplement ou au moins un minimum de pouvoir aider vos partenaires justement en faisant des dégâts ou pendant l'engagement du combat ou pour vous sortir d'un combat l'impulsion farouche c'est quoi ? c'est tout simplement quand vous êtes transformé en loup, vous allez faire un bond et une grosse attaque donc généralement ça fait du 500 points de dégâts quand vous faites la grosse attaque et ça peut vraiment être utile pour prendre plus vite un objectif, pour pouvoir achever quelqu'un qui est en train de fuir ou pour venir plus rapidement à la rescousse d'un allié au niveau 16, au niveau 16 vous pouvez faire aussi pas mal de choses soit prendre le lien de foudre qui peut être intéressant puisque ça va vous fournir un bouclier en plus de le fournir à votre allié comme ça vous pourrez taper un petit peu plus soit vous pouvez prendre le rat de marée mais bof, ça peut être intéressant si vous avez vraiment besoin d'avoir besoin de heal de masse mais moi je vous conseillerais 100% parce que grâce à ça vous aurez un burst de dégâts entre le niveau 13 et le 100% donc entre l'impulsion farouche et le 100% vous aurez un énorme burst de dégâts et vous pourrez quasiment fracasser un assassin en face et après vous avez tellement de possibilités de vous healer et de vous protéger que vous pourrez très bien le tuer en 1 contre 1 donc c'est vraiment génial au niveau 20 je ne vous conseillerais pas de prendre la bénédiction du long voyant parce que généralement les gens ne sont pas paqués dans les combats à moins que les gens soient ce qu'ils sont mais généralement ils ne vont pas être paqués vous pouvez le prendre quand même si vous vous rendez compte que vos alliés se pack sinon je vous conseillerais plutôt le bouclier du nexus qui fait quand même 20% de vie en plus donc ça c'est à voir, les deux sont bien bénédiction du long voyant ou bouclier du nexus ça dépend de votre équipe et des gens avec qui vous jouez bref voilà c'était le template du toutou et moi j'espère vous revoir très vite soit pour des nouveaux builds soit pour autre chose bye bye mes amis youtube voilà cette vidéo touche à sa fin merci de l'avoir regardé je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo en attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir et ça encourage surtout à continuer tu peux également regarder mes autres vidéos voilà je te remercie à la prochaine bye bye